Si le prince Harry et le prince William se sont rapprochés après la mort de leur mère lorsqu'il était enfant, certains événements ont quelque peu entaché leur relation fraternelle. Le mariage du duc de Sussex avec sa dulcinée, Meghan Markle, en fait partie. C.S.T. en tout cas se quoi sur la correspondante royale de The Husson, Emily Andrews. D'après elle, en coulisses, les liens entre les deux frères se seraient distendus après cette cérémonie qui s'est déroulée le samedi 19 mai 2018 en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. On m'a dit qu'après le mariage royal, Harry et Meghan n'avaient pas vu Kate et William personnellement, a-t-elle déclaré. Selon la spécialiste, les fils de Lady Diana ne se seraient pas vus en privé pendant six mois. Ils se seraient uniquement aperçus lors d'événements formels à l'instar de Trooping the Color ou le mariage de la princesse Eugénie. Pourtant, le prince Harry et le prince William d'y vaient à deux pâlonnes de l'autre, dans le palais de Kensington. Avant le mariage entre Meghan Markle et le prince Harry, le prince William avait fait part de ses doutes à son frère, ce qui avait particulièrement vexé ce dernier. « Je pense que c'était dit très gentiment et d'une manière bien intentionnée, mais Harry était très sur la défensive par rapport à Meghan et l'a pris dans le mauvais sens et a dit à William quelque chose du genre « Tu essaies de détruire cette relation avant même qu'elle n'ait commencé », explique Emily Andrews. Mais, selon la journaliste, ces tensions ne datent pas d'y, je pense que dans les coulisses, la relation entre Harry et William a toujours été très contrastée, mais bien sûr, nous ne l'avons jamais vraiment vue. Sous-titrage ST' 501